Un gros nez surmonté d'un chapeau mou. Pas de doute, c'est bien le détective Palmaire qui vient traîner sa maladresse en Bretagne. Le personnage fétiche de Pétillon vient résoudre une enquête sur une île imaginaire. Il a fallu patienter jusqu'au 15ème tome pour voir le dessinateur utiliser sa région d'origine comme décor d'un album. Et oui, j'y pense depuis des années, mais je n'avais pas de situation de départ. Je ne voulais pas faire un album cliché, je voulais qu'il y ait une vraie histoire. On découvre donc une intrigue à la Palmaire qui dure le temps d'une marée. Avec malgré tout des personnages typiquement bretons, marins, marailleurs ou éleveurs de porc. Je me souviens des souvenirs précis des copains ou des personnages que j'ai pu rencontrer à Lesnevin ou ailleurs. Il y a le personnage de Legouzi qui était marailleur par exemple. J'en ai connu des Legouzi. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et que j'étais content de voir. Parce qu'il apparaît assez régulièrement dans l'histoire. J'étais content de le voir arriver au détour de page pour le dessiner et le mettre en scène. Parce que je me sentais bien avec lui. Au milieu de ces bretons pur jus débarquent des milliardaires. Vedettes de la télé, avocats, amateurs d'art. Drôle de mélange. C'est l'essence même de cet album. Il y a des logiques qui ne se rencontrent pas. Il y a des communications qui ne se font pas. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi. C'est deux mondes différents qui se rencontrent. Les relations restent tout à fait superficielles. Pétillon ne peut pas s'empêcher un clin d'œil sur les algues vertes ou la buvette du Fesnose. Et si vous êtes observateur, vous dénicherez peut-être sur nos côtes la villa où s'est nouée l'intrigue. Ou encore le rocher de Palmaire pour de vrai.